Au départ, quand tu commences le bodyboard, tu vas commencer sans les palmes, pour pouvoir te propulser plus facilement au bord de l'eau. Et ensuite, une fois que tu veux accéder à d'autres vagues, aller au large, être plus mobile, prendre plus de vagues, tu vas inclure les palmes. Les palmes aussi, elles vont te servir pour accrocher dans la vague, pour avoir du contrôle et pour lancer certaines manœuvres aussi. Pour débuter, je te conseille une palme symétrique, qui va être plus longue, donc tu vas avoir une surface de propulsion plus grande, tu vas passer la barre plus vite, te déplacer plus vite, prendre des vagues plus facilement, prendre plus de vagues. Au bout d'un moment, je te conseille de passer à la palme asymétrique, elle va être un peu plus courte, tu vas aller un peu moins vite par contre pour lancer tes manœuvres, pour accrocher dans les vagues creuses, etc., ça va être plus facile. Souvent, le problème avec les palmes, c'est que ça fait des blessures au pied. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire en général, lors de la première utilisation, je me mets un peu de vaseline sur le pied, ça permet d'imbiber l'intérieur de la palme de vaseline, et après je ne suis plus ennuyé. Je te conseille de mettre des liches à tes palmes, au niveau sécurité, c'est important, parce que si tu perds une palme, tu peux te retrouver vite en difficulté, dans un courant ou dans des bouillons. En bodyboard, on peut ou ramer ou palmer. Pour ramer, il va falloir que tu avances sur la planche, pour palmer, il va falloir que tu recules sur la planche pour libérer le bassin et pouvoir mettre tes mains devant, sur le nose et palmer. Au moment où tu vas prendre la vague, c'est là où tu vas avoir le plus besoin de vitesse. Donc là, l'idée, c'est de cumuler bras et jambes. Il faut que tu te mettes en position comme si tu allais palmer pour libérer le bassin. Ensuite, tu peux palmer plus ramé avec le bras gauche ou avec le bras droit, avec le bras avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Ou aussi, tu peux palmer avec les jambes et en même temps avec les bras. Tu peux aussi accentuer en venant coller le menton à la planche. Coller le menton à la planche, ça va te permettre de mettre le bras plus profond dans l'eau, d'aller plus vite et en même temps de mettre du poids sur l'avant, ce qui va te permettre, avec l'inertie, de partir de plus loin. Pour avoir un palmage efficace, il va falloir que tu aies le pied qui ne soit pas trop dans l'eau ni pas assez. S'il est trop à la surface, tu vas palmer la moitié à l'extérieur de l'eau et la moitié dans l'eau et du coup, l'efficacité sera que de moitié. Si tu palmes avec le pied trop profond, tu auras une trop grosse résistance au niveau de la palme. Du coup, ça ne va pas être efficace parce que tu vas avoir en plus le pied qui va se fatiguer. L'idéal, c'est de palmer en ayant le pied à peu près à 10 cm, entre 10 et 15 cm de la surface. L'idéal, c'est de ne pas faire des mouvements trop amples parce que c'est un peu trop exigeant pour les muscles. Puis en plus, ça n'a pas d'efficacité. Le top, c'est de palmer assez serré avec les jambes assez tendus, le plus tendu possible. Mais sans verrouiller les genoux. Il faut quand même que les genoux soient relâchés et qu'ils puissent se plier. les genoux. Les genoux. Les genoux. Sous-titrage ST' 501